Il n'y aura pas de groupe, donc on peut commencer. Oui, je communiquerai le groupe à 18h, parce que j'ai une réunion avec le staff médical pour faire un peu le point. On a fait des tests CPK ce matin. On attend les derniers résultats avant de se prononcer sur le groupe qui partira demain à 3. C'est quoi les tests ? C'est une machine qu'on utilise deux fois par semaine, où ça nous permet de voir, je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement le seuil de fatigue musculaire du joueur. Ça nous donne quelques indices, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, c'est un appareil qui nous accompagne. Et donc là, dans ces moments-là, il faut être attentif à ça. Au niveau des matchs de la 1 et de la 2A, il y a eu des blessés ou pas ce qu'il y a ? Non, là, a priori, Jordi Gaspard ne sera pas du voyageant. Douleur aux ischios, vraiment une fatigue musculaire. Donc on prendra la décision, mais il sera quand même juste. Il y avait quelques petites douleurs, mais ce matin, la séance s'est bien passée, donc il y a eu le feu vert par rapport à ces joueurs-là. Et en réserve, il n'y avait pas de joueurs de l'EFFECTIVPRO qui sont partis à Hauneuchaton. Ce qui veut dire que dans une semaine à trois matchs, même s'il ne reste que cinq matchs qu'on met sur le Stéphane Pinal, il faut quand même gérer les... Alors, ce n'est justement pas de gérer, mais c'est simplement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse. Donc on a un groupe, aujourd'hui, il y a une vingtaine de joueurs qui sont prêts à rentrer dans l'équipe et à jouer. Donc simplement, on ne se projette pas sur le match de Guingamp de samedi, on pense qu'au match de trois. Mais l'idée, bien entendu, c'est de partir avec des joueurs qui sont véritablement à 100% sur le plan athlétique et psychologique. Ça leur apparaît avec un grand sourire, un dimanche, forcément. Oui, 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 je les ai félicités en introduction, mais on est vite passé, puisqu'on a un match déjà demain soir, on est vite passé sur la suite des échéances, quoi. Vous avez votre destin en maths ? Oui, 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 ben là, avec 50 points, on doit être relâché, mais le relâchement, ça peut amener aussi à la décompression. Donc c'est le paradoxe où dire aux joueurs, il faut être absolument relâché, tout en gardant l'exigence de la haute compétition, en sachant qu'on a un match très difficile face à une équipe qui va jouer sa survie, une équipe qui était encore en Ligue 1 la saison dernière, avec un effectif et des joueurs de grande qualité, puisque j'en connais quelques-uns, on ne va pas citer tous les noms qui composent cet effectif. C'est très étonnant de les voir dans une telle position, et on sait que demain soir, au Stade de l'Aub, il y aura beaucoup de pression pour l'équipe qui va recevoir. Ces matchs rapprochés, ça permet aussi de ne pas penser dans les matchs ? Oui, l'idée c'est de vite passer au match d'après. La chance qu'on a en ayant 50 points, c'est que ça nous permet justement d'aborder ces matchs avec beaucoup d'enthousiasme. Et si on pouvait en avoir tous les trois jours pendant encore un mois, des matchs, on serait preneurs, parce qu'on n'a pas cette épée d'amoclès au-dessus de la tête, qui peut mettre de temps en temps dans des conditions psychologiques un peu plus rudes, même si ça fait partie du métier. Sur le plan un peu plus personnel, tu peux nous raconter comment toi tu vis ce que tu es en train de réussir au PFC ? Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas le temps de déguster. Oui, les moments de plaisir sont rares. Pas qu'ils sont rares, mais ils sont très courts. C'est un laps de temps vraiment très très réduit. Et donc automatiquement, comme on l'a dit, on se projette toujours sur le match d'après, sur la gestion de l'effectif, savoir les joueurs qui sont aptes, qui ne sont pas aptes, essayer de parler avec eux, de discuter avec eux sur des réflexions collectives ou des réflexions personnelles. Donc ça demande, oui, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais l'idée, c'est de vivre ça avec beaucoup de sérénité et de plaisir. Et c'est toujours important quand on dit d'un groupe, parce que c'est des choses qu'on entend très souvent. Il faut toujours se rappeler d'où on vient. Mais là, il faut aussi s'en rappeler quand ça va bien. C'est-à-dire que se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas au mois de mai et on a atteint notre objectif de maintien. On a 50 points. Et donc, il y a cette envie de vivre ces derniers matchs, cette dernière période où, en gros, il y a moins d'un mois maintenant jusqu'à la fin de saison, d'en profiter au maximum parce qu'il se passe des choses dans ce groupe, comme dans tous les groupes. On n'est pas une exception. Mais quand on vit une aventure humaine et qu'on sait qu'elle est bientôt finie, parce que quoi qu'il en soit, la saison est bientôt finie, c'est de profiter de chaque moment. Et particulièrement, les meilleurs moments pour nous, c'est le jour de compétition et le match. Est-ce que ça génère une grande confiance que, au fil des matchs, des paris tactiques qui sont payants ? Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, tu te sens plus fort ? Je me sens bien. Je me sens bien, il y a toujours, de toute façon, dans n'importe quel métier, on a des moments de doute, on a des moments d'interrogation. Là, ça se passe plutôt bien, parce que je suis content des réponses apportées par les joueurs. Là, on parle simplement d'aspect tactique. Je suis satisfait des réponses qu'ils peuvent amener. Et l'avantage de pouvoir jouer dans différentes organisations, ça permet d'utiliser des connexions de jeu différentes. Et donc, les réponses sont bonnes. Après, on sait très bien que, quelle que soit l'organisation dans laquelle on joue, quels que soient les plans de jeu mis en place, il y a toujours les duels à gagner, faire des courses et avoir beaucoup de volume. Je l'avais dit avant le match de Laval, on a envie de jouer, on a envie de se créer des occasions. Mais pour ça, il faudra qu'on soit en capacité de beaucoup courir et de gagner des duels. Et c'est ce qui a été fait samedi, puisqu'on a couru collectivement, je crois qu'on était à 118 ou 119. C'est la fourchette haute pour nous. Mais j'ai demandé aux joueurs, j'attends un match à 120 km collectivement. Je l'attends avec impatience. Tu as déjà connu une lutte pour la montée, c'était en national, réussi avec Istres, raté d'un rien avec Marseille-Consola. C'était une performance déjà vue de vous venir. La cicatrice est toujours présente, malgré le fait que, oui, on a toujours dit à l'époque, c'était exceptionnel ce qu'on faisait. Mais quand on n'arrive pas au bout, ça fait mal. Et même aujourd'hui, ça restera pour moi une cicatrice à vie de ne pas être montant en Ligue 2 avec cette équipe. Et ces deux expériences, elles te nourrissent dans ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, on peut de temps en temps avoir des parallèles automatiques. Et puis il y a des choses qu'on fait inconsciemment. Mais ça, ce n'est pas forcément ces deux expériences qui me font aujourd'hui avoir un discours avec les joueurs différents. Mais c'est aussi se nourrir des échecs et des succès qu'on a pu rencontrer. Et de tendance, ça se joue à quelques détails. Est-ce qu'il y a des petits défis personnels que tu lances à tes joueurs ? On en parlait samedi, Steve Bousnard, tu n'en as plus décisif, il marque. Moussa Sila qui est le deuxième meilleur buteur. Bingo Kamara, tu as soumis encore la part en ce qu'il y a ? Et j'ai passé un gil avec un joueur dans la nuit de samedi à dimanche. C'était assez tard puisque ça devait être 1 ou 2 heures du matin. J'ai envoyé un message à un joueur pensant qu'il n'allait pas me répondre. Et il m'a répondu dans la foulée. Donc, c'est un gil entre lui et moi. Il ne sera pas facile à réaliser. Mais je suis persuadé qu'il va y arriver. Je ne dirai pas le nom. À la fin. À la fin. Sur les 5 derniers matchs, l'équipe qui a pris le plus de poids, en prenant aussi, je crois, peut-être moins de buts. C'est assez rare pour le signaler, ça, de prendre moins de buts. L'impôt du moment que vous faites à ça ? Alors, l'idée pareille, c'est qu'on est dans une bonne période. Cette bonne période, elle arrive dans un moment important de la saison. C'est-à-dire, quand on n'avait pas de sprint finale après le match de Concarneau, puisqu'il restait 9 matchs, on a pris des points très importants pour la projection pour le futur pour le club. Et l'idée, c'est qu'on sait que les séries, à un moment donné, se terminent. Mais là, il ne nous reste que 5 matchs. Donc, l'idée, c'est de ne pas se fixer de limites. Cultiver l'humilité. Je n'ai pas besoin d'avertir les joueurs que le match de demain soir, il va très, très difficile. Parce que, en sachant que nous, l'objectif au début de la saison, et le club est bien placé pour le savoir, c'est un club qui, pendant 3 ans, s'est battu pour rester en Ligue 2. On sait que c'est des moments de grosse tension. Je pense au match l'année dernière, le 2 ou 3 juin, contre Malherbe, ici. Donc, on sait dans quel état on peut être à ce moment-là. Et donc, on sait dans quel état vont être les joueurs troyens demain, le club de 3, les supporters. Et donc, ça va être un match très difficile. Il faudra répondre à ça. À propos des matchs, est-ce que celui de Laval est un match référence dans la saison-là ? Est-ce qu'il est à 100 km ? Oui. Pas de progresser ? Oui, non, non. J'ai beaucoup aimé la maîtrise qu'on a pu avoir sur l'aspect technique. Je parle encore de connexion. La connexion des milieux terrains, où ils ont été très bons avec et sans le ballon. C'est rare que je parle d'un joueur, mais Henry Sevey a été très très bon avec et sans le ballon. Il a beaucoup compensé. Il a beaucoup communiqué avec ses partenaires. Donc, je ne sais pas si on peut parler de match référence. Oui, oui, c'est un très bon match. Oui, c'est un très très bon match. Mais le plus dur, c'est de recommencer. Chaque fois, de recommencer. Et c'est ce qui est excitant quand on joue tous les 3 jours. C'est qu'on n'a pas le temps de regarder le nombril. Vous avez fait une très très belle soirée samedi. En plus, un petit bonus clinique pour toi. C'était quoi l'ambiance dimanche pour vous être retrouvé ? De la fatigue. On était très fatigué parce qu'on a livré un match qui était très très intéressant dans beaucoup de compartiments. On était content, mais après, c'est difficile de trop savourer parce qu'il y a des matchs qui s'enchaînent. Et on en a un déjà demain. Donc, on était content, on était satisfait. On avait commencé le match en se disant qu'il fallait qu'on se fasse respecter à domicile et qu'on fasse une très grosse entame. On a su le faire en marquant rapidement. Donc, il y avait de la satisfaction, mais beaucoup de contrôle quand même parce que les matchs s'enchaînent, comme je l'ai dit. On était content samedi soir, mais dimanche, on est passé à autre chose. Vous n'êtes pas dans la notion de rêve ? Moi, je rêve que la nuit. Là, c'est... Donc, non, on n'est pas dans la notion de rêve. On joue les matchs les uns après les autres. Tous les matchs qu'on commence, c'est pour les gagner. Maintenant, on est dans une bonne spirale. Ça se passe bien. Je pense que tout le monde sait compter qu'on se rapproche un petit peu, mais il faut rester calme. Il ne faut pas se prendre la tête. Les matchs, c'est les uns après les autres. Là, c'est trois. Et puis, ça sera Guingamp dans ce tord-là. Donc, rêver, je dirais non, parce qu'on est des grandes personnes quand même. Les gens rêvent, ceux qui viennent au stade, parce qu'ils sont contents de ce qu'on fait. Et Pau, c'est un club qui, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont en championnat professionnel. Mais nous, on essaye de justement, eux, les faire rêver et nous, garder les pieds sur terre. Ton coach disait, on sait ce qui nous attend à trois, parce que la saison dernière, on était dans cette situation-là. On sait ce que va être le match, l'engagement, le public, l'ambiance. Vous avez parlé à un match. Oui, bien sûr. Je pense que l'appréhension du match pour les deux équipes, elle sera très différente. Nous, on est dans une bonne série et eux, ils jouent leur maintien. Donc, évidemment, que c'est deux aspects très différents. Mais nous, on va là-bas pour faire tourner le compteur, pour essayer de prendre les trois points. Et eux, ils vont essayer d'être à la maison et gagner pour pouvoir sortir, du moins se rapprocher du premier nombre au Ligue 1. Donc, ça va être un match âpre, je pense. Un match, ça va être difficile. C'est une bonne équipe, malgré tout. Des fois, il y a des bonnes équipes, ça fonctionne un peu moins bien. Ils ont des joueurs de qualité et il ne va pas falloir aller là-bas en pensant que ce sera facile, parce que ce serait une bêtise. Donc, on n'a eu peu de buts ces derniers temps, 3-4 sur les cinq derniers matchs. Qu'est-ce qui a fait ce petit déclic ? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu forcément de déclic. Après, c'est sûr que les matchs, je trouve qu'on les maîtrise comme un petit peu mieux. Après, aussi, on progresse. Ça fait maintenant presque dix mois qu'on est ensemble, neuf mois. Donc, certaines erreurs que je pense qu'on faisait au début de saison, on les fait moins. Après, on prend moins de buts, mais ce n'est pas le plus important. Je pense que c'est le plus important. Si je parle d'un point de vue collectif, je pense que le plus important, c'est de gagner des matchs. Au final, c'est mieux de gagner 2-1 que de faire 0-0. Plus notable, pour toi, ces dernières semaines, ce serait la maîtrise des pratiques. En ce moment, on commence à être rodé dans plusieurs systèmes. Le coach, ce qu'il nous demande, on arrive à le mettre en pratique assez rapidement dans les matchs. Tactiquement, on est un peu mieux et on est surtout plus cohérents les uns par rapport aux autres. On arrive à savoir à quel moment un défenseur doit couvrir ou plutôt avancer. Ça, mis bout à bout, ça fait qu'on est un peu plus difficile à prendre. C'est très loin d'être fini. Je le répète et je vais le répéter jusqu'à la fin de saison, mais il faut garder les pieds sur terre. Il soulignait l'importance de l'HCV sur sa maîtrise au milieu du terrain, sur le travail avec et sans ballon. Toi, tu es un peu plus reculé sur le terrain. J'ai le même regard sur lui, surtout si je fais le match le plus récent. L'aval a été très, très, très important parce qu'il était très disponible quand on avait la balle. Et puis quand on l'a perdé, il était souvent très près du porteur pour pouvoir la récupérer. C'est notre capitaine, c'est un leader technique, mais aussi un leader dans le vestiaire. C'est ce genre de performance qu'on attend de lui. Après, c'est quelqu'un qui a un bon QI football, un très bon QI football. Donc, je pense que c'est très bénéfique pour l'équipe. Le maintien qui est officiel encore, mais il faut constater qu'il a été obtenu à Valenciennes. Est-ce que ça vous a libéré un peu quelque part aussi ? Dans certains poids ou ça, ça vous permet mieux ? Oui, c'est sûr que c'est mieux de jouer en sachant qu'on ne risque pas grand-chose. Mais en fait, c'était important parce que quand on a tous signé ici, c'était l'une des premières choses qu'on m'a dit. Il faut assurer la pérennité du club, ça passe par un maintien, ça va être un championnat difficile, il y aura quatre descentes. On en était tous conscients, on en est conscients. Donc, valider entre guillemets le maintien, c'est sûr que ça enlève déjà une question. Et après, jouer, c'est vrai qu'on était libérés ce week-end. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait qu'on est quasiment maintenus, mais c'est sûr que dans la tête, c'est plus facile. Pour un point plus personnel, est-ce que tu as le sentiment sur la saison la plus aboutie de ta carrière ? Est-ce que tu as le sentiment sur la saison la plus aboutie de ta carrière ? Est-ce que tu as la capacité à être décisif ? Oui, c'est la saison la plus longue déjà pour moi. Après, j'ai eu une période un peu moins bien, mais en termes d'impact direct, je dirais quand même parce que j'ai joué beaucoup de matchs et j'en ai fait des biens, j'en ai fait des un peu moins bons, mais dans l'ensemble, ça va. Donc, je dirais que c'est ma saison pour l'instant la plus aboutie. Mais elle n'est pas finie.